Eh bien, salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans les trois derniers jours de ma préparation pour ma prochaine compétition, les championnats du monde de streetlifting. J'en avais parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Mais du coup, je vais faire cette compétition pour finir l'année en beauté. Donc, c'est totalement hors de ma zone de confort parce que c'est de la force. Mais vraiment, j'avais envie de me challenger en cette fin d'année. Et je trouve que je suis super content de ma prépa. Après, il se passera ce qui se passera. Je ne m'attends pas à un truc de fou non plus parce que ce n'est pas mon terrain habituel, disons. Mais voilà, trop trop content de la prépa, de ce que j'ai pu apprendre. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous emmener sur les trois derniers jours parce que moi, je ne savais pas trop des fois comment préparer les derniers jours d'une compétition. et je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc là, je garde un peu d'intensité, ce que je sais que moi, je réagis pas mal à l'intensité. Et je coupe vraiment le volume. Vous allez voir, de toute façon, je ne vais pas être tout seul. Comme vous avez vu, je suis de retour à Lyon. Je me suis enfermé en Bretagne pour faire le programme avancé, comme vous l'avez vu. Et aussi pour faire ma préparation dans les meilleures conditions, tout simplement. Donc voilà, là, je suis rentré parce qu'on part jeudi. Notre vol, c'est jeudi pour Berlin. Du coup, voilà, je suis rentré sur Lyon. Et on va aller rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un de mon équipe. Un poids lourd pour faire ces dernières séances ensemble. Donc là, on est lundi. Je vous filme tout ça. Mardi, je vous filme aussi l'entraînement. Là, on va être sur Traction Muscle Up. Et mercredi, on va juste faire un petit rappel squat, mais en léger. Et puis voilà, après, on s'envole jeudi. Et j'espère que vous pourrez suivre tout ça. Non, il y aura un live. Suivez-moi sur Instagram. Je vous le mets quelque part à l'écran si vous voulez être au courant des dernières informations. Et puis voilà, on est parti pour cette première séance de ces dernières semaines d'entraînement. Avant l'échéance, samedi. Ouais, du coup, quelques petits détails sur cette dernière semaine d'entraînement. Ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est plutôt une phase d'affûtage. Il faut bien distinguer qu'il y a deux choses à prendre en compte. C'est ton niveau de fitness, donc ton niveau de forme physique et ton niveau de fatigue. Et en fait, c'est un dosage à trouver. Parce que si tu cut tout, ton niveau de fatigue va drastiquement diminuer. Donc c'est hyper intéressant. Sauf que si ton niveau de fitness diminue aussi et que du coup, samedi, tu sens les barres hyper lourdes, c'est pas le bon dosage. Donc voilà, il faut réussir à bien bien doser. Moi, je sais que vu que je digère bien le volume de base, puisque de base, je viens de l'endurance, je fais beaucoup beaucoup de répétitions, etc. Dans mes séances, là, le fait de coter le volume, ça me fait vraiment du bien. Mais il me faut que je garde un petit peu d'intensité. Parce que si j'ai plus d'intensité, j'ai peur d'être vraiment un petit peu ramolli samedi. Mais il ne faut pas en faire trop non plus. Du coup, là, j'ai juste un 3x1 en squat et un 2x2 en dips à 85 kg. Donc, c'est plutôt tranquille. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que vous trouviez en fait ce qui vous correspond. Et pour ça, il faut de l'expérience. Moi, je ne sais pas non plus à 100% comment je réagis, parce que c'est ma toute première compétition de force comme ça. Donc, ce n'est pas du tout pareil qu'une compétition en endurance. Ça ne fuite pas, on va dire, de la même façon. Mais voilà, le choix que j'ai fait, coter le volume et maintenir un petit peu d'intensité, tout de même. Bon, bref, j'ai assez parlé, mais je trouve que c'était quand même important de contextualiser un petit peu les choses et de vous expliquer tout ça. parce que je sais que ce n'est pas facile toujours la dernière semaine avant la compétition. On ne sait jamais trop comment avoir son parfait dosage. Donc voilà, après, vraiment, ça, c'est la théorie. Et après, il faut expérimenter de toute façon. Meilleure salle de tous les temps. Et non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est juste parce que j'aime bien mes coéquipiers d'équipe. Je ne sais pas si ça se dit, coéquipiers d'équipe. Et du coup, comme monsieur Théo s'en prenne là, je dois venir là. Ça ne m'avait pas manqué. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, on est mardi, 8 heures. Et comme tous les jours, depuis une ou deux semaines, je me pèse à jeun le matin. Parce que je dois être en catégorie de moins de 66 kilos. Donc là, on va se peser. Je crois dimanche, j'étais à 66 piles. Après, je suis monté un petit peu plus. Là, il faut que je sois au plus à 66,5. Donc, je vais poser la caméra, me peser. Je vais vous montrer ça parce qu'avec la caméra, sinon, je serais trop long. Ok. Ben, je n'ai jamais été aussi léger. Pendant ces prépa, en tout cas. Donc, il va falloir gérer un petit peu tout ça, quand même. Parce que la 65,7, c'est un petit peu léger. Bon, bref. On s'en fout. Je raconte ma vie. Mais c'est le deuxième jour. Donc, je vous emmène tout à l'heure pour l'entraînement. Donc, monsieur l'obtraction. Et demain, ça sera squat. Pareil, je vais me peser pour voir. Et puis après, de toute façon, comme je vous ai dit, on décolle jeudi. Je ne filmerai pas tout ça. Je vais rester focus sur la compète. Mais j'essaierai de récupérer les rushs, en tout cas, de mes passages, de tout ça. J'essaierai de faire quelque chose de bien. En tout cas, voilà. C'était tout pour la petite belle idée. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est trop drôle. 65,7, putain. Je suis un peu à plume, là. Sous-titrage ST' 501 Attention, oh là là là. C'est de la merde. Tu es de merde. J'arrête le strict. J'ai toujours un qui va, de toute façon. Heureusement qu'il y a marqué strict, là. Je vais faire des messieurs-là, poser la scie. Tu trouves. Un peu tôt, mais c'était pas mal. Non. En fait, attends, mon stop. Hein ? Tu vas aller signer un truc ? C'est bon, c'est un mal au coude. J'attends ton top. T'attends mon top. Tu vas voir comment c'est dur. Top. C'est là ! Top. Je serais pas eu dans le cadre du tout. Du glitatif. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai essayé de vous filmer comme j'ai pu Mais vraiment, si on a parmi d'entre vous Qui s'entraînent à BasicFit, je vous respecte Autant je prône la résilience, l'adaptation Et tout Mais autant là je ne fais pas quoi Là c'est compliqué Tu commences tes séries de muscle-up Tu as des mecs qui viennent devant Voilà Il faut s'adapter, je suis d'accord Mais ça prend de l'énergie pour rien Tout ça, bon bref Petit aparté, j'ai essayé de vous filmer comme j'ai pu Je n'ai pas pu vous faire des boucleurs C'est un petit peu compliqué Mais voilà, au moins je vous ai montré un petit peu L'essentiel, c'est ça le plus important Après je vous ai montré quelques muscle-up de Théo Je crois Il avait après du développé militaire Et puis voilà Moi je suis plutôt content Mon muscle-up à 25 Franchement je suis trop trop content de cette prépa Pour les muscle-up parce que j'ai tellement progressé J'ai fait un gros travail technique Au début ça a été difficile Et ça a apporté ses fruits Parce que c'est la même chose Que un muscle-up en endurance Mais tu ne l'optimises pas de la même façon Donc j'ai dû tout réapprendre Et je suis trop trop content D'avoir réussi à appliquer ça Je pense que vraiment aujourd'hui Je ne sais pas, je sentais que j'avais le 30 facile Donc voilà, après je n'ai pas voulu me cramer Je suis resté sur un 25 tranquillement Il est bien passé avec la vitesse De toute façon c'est ce que j'avais prévu en minimum Et après juste un 3x2 en traction à 50 Donc voilà, comme ça je vous montre un peu C'est un petit pourcentage Enfin c'est pas élevé C'est pas une grosse intensité Mais voilà, demain je vais au crossfit Je ne peux plus de basic fit C'était juste pour voir Théo de toute façon Mais ouais, payer pour ça je n'en peux plus Donc voilà, demain j'irai au crossfit Et j'ai un 3x2 en squat Tranquille à 120 kg Voilà, histoire de bien me corriger La routine matinale Du coup j'ai remplacé le Nutrimix par le superpeptan Vitamine C, vitamine D et créatine Pour moi c'est numéro 1, numéro 2 et numéro 3 Yeah, what's up with it Do it cause I love it and I stuck with it We ain't with the sub and in the cup with it Please none of the talks I heard enough of it Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really bout this Don't talk about it Really on the move, on the map, never slip Keep your hands to your lips, don't talk about it Real eyes, real lies, real lies All the time, stand on it If we set it, we don't walk around it Loose lips, ain't ships Red cup, blue strips New phone, who dis? No, we don't allow it Really on go, I don't know What's an off day? Now we on road, came from smoking in the hallway Now we got shows, boy, it's feeling like Broadway Always look both ways, even on the crossway Driving down Cross Bay, our town Barclays Leion big things came up a small way Championship brings baby that's a ball ain't Or she want a low back baby that's small change Yeah that money talk, if we ain't cool then come off No breaking news, don't run your mouth Thought it was the plug, nah he put it in, no Thought it was the plug, nah he put it in, no What you gonna do? What you gonna do? What you are? Who you are? You ain't really bout this Don't talk about it Eh bien voilà, nous y sommes Les trois derniers entraînements de cette préparation sont terminés Je suis content de vous avoir emmené avec moi Pour vous montrer un petit peu les derniers réglages Donc vraiment trois entraînements light Maintenant rendez-vous samedi On va donner le maximum C'est vraiment une première pour moi Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer aussi Comment je réagis Comment ma psychologie et mon physique réagissent sur des ARM Sur ce type de compétition Donc rendez-vous samedi N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Normalement il y aura un live assez sympathique Donc j'essaierai de le poster en story pour que vous puissiez suivre tout ça Et puis voilà, on ne va pas parler plus Je vous ai montré tout Là c'était une petite session de squat Juste en très léger, en technique Donc on verra bien Les dés sont jetés C'est toujours spécial les fins de préparation Je vous avoue T'as l'impression que t'as pu grand chose à faire Juste attendre le jour J Mais franchement je suis trop content de ma prépa J'ai aucune douleur Si ce n'est la petite douleur en milieu de cycle Au niveau de mon pec Mais je trouve que j'ai bien adapté avec le Larsen Press Donc on verra Je pense que j'aurais aimé être plus haut en dips C'est sûr Mais voilà, je trouve que j'ai réussi à minimiser les pertes Donc c'est le plus important Et vraiment j'ai aucune autre douleur Et souvent quand on déplace des grosses charges comme ça Bah le corps il est mis à rude épreuve Et là je trouve que j'ai super bien monitoré mon stress Donc voilà Je vais arrêter de parler De toute façon on se retrouve à Berlin Prenez soin de vous On donnera tout On va représenter la France comme il se doit De toute façon il y a toute l'équipe soit team Donc ça va être cool Et puis voilà Ça va faire plaisir pour finir cette année Allez prenez soin de vous N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A mettre un petit like Enfin vous connaissez Et puis on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao